Aujourd'hui, je vais vous parler de ma grand-mère, Micheline Dax. Je suis pas sortable, ni fréquente. La réalité, c'est que dans la vie, elle était vraiment beaucoup plus tragédienne que ce qu'on avait, que ce qu'on pouvait voir. On est au Paris-Rome, et c'est un lieu dans lequel allait beaucoup ma grand-mère, parce qu'elle habitait juste à côté. On m'a rapporté récemment qu'elle venait chercher ses bigorneaux ici, parce qu'elle adorait ça. All the world grow bright And back the sunless day And this night Tonight Cette archive de Tonight, il faut reconnaître que ça a été un peu la vidéo que j'ai le plus regardée. Je me suis dit, ouais, ouais, ok, en fait, c'était aussi ça ma grand-mère, c'était aussi ce prisme-là. Ça, ça a été assez dingue de faire cette découverte. Ta vocation, ça te fait rire ? Je sais pas si c'est une vocation. Non, ma vraie vocation, c'était de faire pleurer. On a le droit d'avoir un mauvais goût. Moi, je voulais être tragédienne, parce que c'est noble. Quand on commence à être comédien, quand même, ça fait mieux de dire à ses parents, voilà, je vais faire du théâtre, donc je vais jouer la tragédie, je vais faire pleurer le pauvre monde qui est déjà bien atteint. Et puis quand on vous découvre, c'est René Simon qui m'a dit un jour devant tout le monde, tu es une comique. J'ai encore la plaie ouverte. Je ne déplore plus du tout cette espèce de destin contrarié que j'ai eu, mais comme beaucoup de gens de mon espèce, je crois. Ça n'a pas été facile pour elle d'accepter le rire qu'elle pouvait transmettre ça. En fait, la réalité, c'est que dans la vie, elle était vraiment beaucoup plus tragédienne que ce qu'on pouvait voir. Moi, je l'ai toujours vue comme une grande tragédienne, ma grand-mère. Dans la vie privée, je parle, tout était toujours très dramatique, très intense. Mon cœur soupire, la nuit, le relou. La chanson a réussi à exprimer, pour moi, pas mal de tragédies, en vrai, pas mal de drames. Que voulez-vous que je vous répande, bon Dieu ? Que vous m'aimez, que vous m'aimez plus que jamais, que j'ai vieilli, mais que ça ne sert bien. Je ne sais pas, c'est vous l'homme. Ah non, alors je vous en prie, ne vous exaltez pas comme ça. L'amour, l'amour, les femmes ne pensent qu'à ça. C'est ça, et les hommes ne leur en font reproche que lorsqu'ils ne sont plus amoureux. Bon, il est 4 heures, il faut que je m'en aille, au revoir. C'est ça, au revoir. Qu'est-ce qu'on fait contre la vieillesse ? J'ai tout pris, tout essayé, ça allait un moment, puis... On est comme une façade, on l'art fait pire, on l'art fait pire, mais si le bâtiment est du 18ème siècle, il sera quand même par s'écouler. Le féminisme, en fait, dans ma famille, de manière générale, c'était quelque chose qui était vraiment ancré totalement. Pour moi, ça a toujours été une normalité totale. Et en fait, maintenant, je comprends pourquoi j'ai cette vision-là. C'est vrai que ça vient de ma grand-mère, en fait, et de ma mère, qui a vraiment ce truc-là. Et encore une fois, je crois qu'elle ne s'est jamais vraiment revendiquée concrètement. Féministe et tout, elle n'était pas... Elle était apolitique totale, elle s'en foutait, je crois qu'elle ne votait même pas. Juste, elle avait des convictions et surtout, elle avait des envies. Et alors, rien ne pouvait l'empêcher d'aller là où elle voulait aller. Oui, c'est en effet un visage que vous connaissez bien, qui vous est très familier et pour qui vous êtes aussi très important. Car Micheline Dax déclarait déjà en 1954, dans une interview qu'elle donnait au journal Libération, avoir un faible pour le public de la télévision. Le public fidèle, disiez-vous, Micheline Dax ? Oui, je le trouve extraordinairement fidèle. La preuve, je trouve merveilleux que parce qu'on est arrivé à l'improviste et sans préavis, chez les gens, ils vous adoptent. On n'adopte pas toujours les gens qui frappent à votre porte. Alors, je trouve extraordinaire quand on n'a même pas frappé, qu'ils vous disent entrer. Il y a eu plein d'histoires avec le public qui sont très drôles, où elle signait à la place d'autres artistes parce qu'on lui disait « Ah, mais vous êtes Micheline Presse ! » Et elle disait « Non, je ne suis pas Micheline Presse ! » Elle disait « Arrêtez, je vous ai reconnu ! » « Alors là, vous allez arrêter tout de suite ! » « Je sais très bien que c'est vous ! » Elle disait « Mais non, je vous assure, ce n'est pas moi ! » Et les gens forçaient. Et du coup, elle finissait par signer Micheline Presse et elle partait. Voilà, bon, ça c'était les parties un peu plus marrantes, mais c'était vraiment petits par rapport à toute la bienveillance que donnaient les gens et qui donnent encore. Ça, c'est dingue de voir tout l'amour que les gens donnent encore. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501